J'ai pas d'idée d'introduction, vous en avez une ? Mettez-la en commentaire. Bon, en attendant, générique. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de fin de semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. J'ai vraiment l'impression de me répéter à chacune des vidéos. Il faudrait vraiment que, je sais pas, je réfléchisse à des nouvelles introductions, à des nouvelles façons de vous dire bonjour. Je ne sais pas, je n'en sais rien, mais vous connaissez l'adage, chasser le naturel, il revient au galop. Je crois que c'est foutu dans mon cas. Ça fait quatre ans que je fais les mêmes introductions. Je pense que pour les quatre prochaines années, voire la décennie à venir, ce sera la même chose. Hélas, hélas. Allez, sérieusement, j'espère vraiment que vous allez bien. Et écoutez, on y va tout de suite, là, maintenant, pour nos énergies de fin de semaine. Alors, bah écoutez, on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de dire. Donc, on va encore prendre l'oracle des merveilles. On va prendre l'oracle de pandémonium. Et on va prendre le veilleur. Voilà. Oui, je prends mes jeux. Je fais de la promo pour mes propres jeux. Et alors ? Allez, c'est parti tout de suite. On y va pour nos énergies de fin de semaine, week-end de la pleine lune, pleine lune du sang. C'est son nom. On arrive bientôt aussi à Samhain, donc des énergies un peu plus sombres qui vont revenir. Je vous rappelle que c'est un moment propice pour terminer ce que vous aviez commencé. Puisqu'à partir du cycle sombre, on va démarrer des nouvelles énergies. On va démarrer de nouvelles choses. Donc, profitez-en pour terminer maintenant ce que vous avez à faire. Allez, pour nos énergies de fin de semaine, donc du 7, 8 et 9 octobre 2022. Nous allons avoir les fleurs qui nous parlent du chant du pardon. Et ça, c'est joli. Ça, c'est une jolie carte. Pourquoi c'est une jolie carte ? Parce que les fleurs qui nous parlent de pardon, le chant du pardon, vous connaissez tous et toutes les fleurs dans Alice, ces fleurs qui chantent, mais qui sont aussi traîtresses. Donc, ça pourrait nous parler ici de réconciliation pour ce week-end. Ça pourrait nous demander... Nous demander... Pourquoi nous demander ? Pourquoi je... Je ne sais rien. Pourquoi je me suis arrêté sur ce verbe ? Je ne le sais pas. Ça pourrait nous parler ici de demander peut-être pardon. Ça peut être ça aussi. Peut-être que certains d'entre vous ont quelque chose... Alors, je ne vais pas dire à se reprocher, mais vous savez, pour que le pardon soit entier, il ne faut pas toujours attendre que ce soit aux autres de faire les choses. Il faut aussi savoir se remettre en question, accepter qu'on a pu faire une erreur, que nous ne sommes pas parfaits. Il n'y a que moi qui suis parfait. Mais voilà, il faut savoir reconnaître parfois ses torts et savoir demander pardon, accepter aussi le pardon quand il peut être acceptable. parce que là aussi, je pense que vous connaissez tous cette expression « Je pardonne, mais je n'oublie pas », que je trouve quelque part stupide parce que si tu n'oublies pas, tu ne pardonnes pas. Donc, en fin de compte, c'est absurde. Donc, ne donne pas ton pardon, n'accepte pas les excuses si finalement tu n'oublies pas parce que du coup, ça va susciter et créer des émotions de vengeance, d'en vouloir, de... Vous voyez ? Donc, non, non. Pour moi, c'est non. Il vaut mieux dire non, je ne pardonne pas plutôt que dire oui, oui, je pardonne, mais je n'oublierai jamais. C'est absurde. Ça pourrait nous parler aussi de cadeaux puisque les fleurs, c'est souvent le... Enfin, c'est souvent... C'est le cadeau, j'ai envie de dire, le plus répandu que l'on peut faire. Mais attention, les fleurs peuvent parfois, justement, cacher un pardon. On a tous l'idée du mari qui rentre, excusez-moi l'expression, la queue entre les jambes, avec un gros bouquet de fleurs. Alors, généralement, quand c'est gratuit comme ça, quand c'est désintéressé, dans 50% des cas, quand même, ça cache un petit peu quelque chose. Donc, ça pourrait nous parler de cadeaux, mais de cadeaux qui sont vraiment ici dans un but de se réconcilier de quelque chose, de pardonner quelque chose. Ça pourrait être aussi un cadeau de festivité qui peut être désintéressé. N'y voyez pas une suspicion de quelque chose. Non, ça peut être aussi quelque chose qui est désintéressé. Nous avons... Ah, tiens, j'ai pris la lune. C'est drôle. De toute façon, elle était prévue, puisque c'est la troisième carte. On a le 10 de cœur qui nous parle du début de la fin. Eh, eh, je viens de vous le dire avec Sawane qu'on allait rentrer dans un cycle sombre et qu'il était temps pour vous de terminer ce que vous aviez commencé. Si vous avez un projet sur le feu, si vous avez quelque chose qui est en cours, en instance, ça serait bien de pouvoir le terminer avant la fin du mois. Si, bien sûr, c'est possible. Si la situation ne dépend pas de vous, si, par exemple, vous attendez une réponse, je ne sais pas, d'une administration, d'une personne, et que cela ne dépend pas de vous, eh bien, malheureusement, vous ne pourrez pas terminer ce que vous avez à faire. Mais tout ce qui est sur le feu et qui vous est capable de pouvoir terminer, je vous invite à le terminer afin d'entamer ce cycle sombre le plus net que possible, le plus plat que possible, qu'on n'ait à rien en suspens. Le disque de cœur aussi symbolise quelque chose qui se termine. Alors, n'y voyez pas aussi quelque chose de négatif, d'accord ? Mais ça pourrait nous parler de la fin d'un cycle, de la fin d'une ère, de la fin de quelque chose qui se termine pour redémarrer sur quelque chose de nouveau. Donc, pourquoi pas ? Ça pourrait nous parler sur cette fin de semaine que vous allez peut-être finir une tâche, une mission, quelque chose et qu'à partir de lundi, va démarrer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, moi, je prends un exemple très concret. Vous finissez votre CDD là, à la fin de la semaine et puis, à partir de lundi, vous allez continuer soit sur un nouveau CDD ou un CDI ou rien du tout. Bon, mais voyez ce que je veux dire, ça peut être dans ce style-là. Ça pourrait, pourquoi pas aussi, pourquoi pas, ça pourrait symboliser une forme d'apprentissage. car si je me réfère à Alice avec les fleurs, il y a cette relation un peu de découverte, d'apprendre l'autre puisque les fleurs, elles sont curieuses de savoir, eh bien, Alice, à quelle race de fleurs elle appartient, à quel genre, etc., etc. Donc, il y a cette idée de découvrir l'autre, de poser des questions, de se renseigner, de comprendre. Donc, pourquoi pas, ça pourrait nous parler, ici, de formation, d'apprentissage, de démarrer quelque chose de nouveau dans un cycle d'apprentissage. Alors, peut-être que, pour certains et certaines, vous allez commencer une formation. Ça pourrait nous parler... Alors, quand je dis formation, c'est pas forcément formation que professionnelle. Ça peut être une formation à titre personnel. Moi, je sais pas, vous vous êtes découvert une passion pour le macramé, mais vous n'êtes pas très doué, bah, vous allez vous former au macramé, par exemple. Ça peut être une formation, je sais pas, moi, sur la lithothérapie, sur plein de choses, il existe des moultes et moultes formations. Et ensuite, on a la lune qui nous parle du regard dans le noir. Une carte que j'affectionne beaucoup parce que, faites exprès, ce week-end, et on a... Ok, la potion avec la conséquence gênante. Très bien. Ça tombe bien parce que ce week-end, c'est la pleine lune. Donc ici, la pleine lune pourrait symboliser cet aspect à nouveau de cycle, quelque chose qui est à la fois émergent mais va arriver à son apogée. Oui, en fait, ça rejoint le 10 de cœur. Ça rejoint le 10 de cœur puisque le 10, c'est la carte ultime, c'est la carte finale et on ne peut pas aller au-dessus du 10. On va forcément retourner à l'as. Et la lune, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est pleine, elle ne peut rien faire d'autre à part décroître pour rentrer dans un nouveau cycle. Donc finalement, j'ai envie de dire que ça correspond plutôt pas mal, ces énergies, avec ce week-end-là puisque sur cette fin de semaine, pour moi, vous allez terminer certaines choses et du coup, ça peut venir corroborer cet aspect de pardon, demander pardon. Ne restez pas sur une dispute, sur un conflit, sur quelque chose qui pourrait être réglé. Peut-être que vous vivez quelque chose qui s'est fait bêtement et qui pourrait trouver une solution amiable tout simplement en discutant. ça pourrait aussi symboliser d'affaires un petit peu plus importantes qui vont peut-être se terminer là sur cette fin de semaine. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de réponse positive ou négative à vous donner, mais on nous parle bien de quelque chose qui va se terminer sur cette fin de semaine. La potion avec la conséquence gênante en dos de deck, on nous parle de quelque chose qui monte, quelque chose qui croît puisque Alice, non, non, c'est l'inverse. Petit. Je confonds toujours, excusez-moi, je sais, je me revendique comme étant un fan d'Alice et je confonds toujours la potion et le gâteau. C'est le gâteau qui fait grandir et la potion qui fait rapetisser. Donc ici, ça pourrait nous parler du coup de minimiser des conséquences, de minimiser quelque chose. Peut-être que les... Peut-être que vous avez fait une montagne de quelque chose qui finalement est petit et ou alors l'inverse, dire que quelque chose qui vous paraissait insurmontable, vous allez prendre votre courage à deux mains, vous allez l'affronter et puis une fois que vous l'aurez terminé, vous allez vous dire c'était pas la mer à boire du coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ici, il y a une notion de minimiser des conséquences où ce n'est pas si grave que ça, c'était pas si important que ça, on a fait toute une caisse et il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour autant. Ici, il y a vraiment cette notion de minimiser, minimiser les choses, de relativiser quelque part. On pourrait employer bien synonyme de relativiser, apprenez à relativiser les choses. Même si, pour une raison X ou Y, vous obteniez une réponse qui soit négative, essayez de voir en cette réponse négative minimiser, relativiser. D'accord ? Dites-vous que finalement, si on vous a dit non ou si les choses ne sont pas faites comme vous l'auriez voulu, essayez de décrypter, de vous dire ah mais finalement, c'est peut-être pas plus mal parce que si ça s'était fait, si ça s'était réalisé, si ça avait suivi tel courant ou tel courant, ça m'aurait peut-être mis dans une position délicate pour plus tard. Voyez ce que je veux dire, apprenez à relativiser. Un non n'est pas toujours punitif. Un non, c'est pour moi un enseignement, c'est quelque chose d'instructif. Alors attention, je parle pas d'un non pour le plaisir de dire non. Non, quand je dis non, c'est quand il y a entre guillemets une raison, mais c'est à nous de décrypter cette raison, d'essayer de la comprendre. Allez, l'oracle de Pandemonium nous dit, nous dit, nous dit, nous dit que nous avons le cycle sombre. Eh non, mais les cartes, elles sont mises d'accord entre elles, c'est pas possible. Donc, le cycle sombre. Ok, donc là, ça nous parlerait de la fin du mois. Très clairement, ça fait référence à Sawane ici. Donc, on est dedans. On est quoi ? On est à trois semaines de Sawane. Enfin, un petit peu plus quand même. On n'est que le 6 octobre. Faut pas déconner. Donc, on va dire un petit mois. Donc ici, ça nous parlerait de quelque chose qui va se terminer sur la fin du mois ou qui a besoin du mois là, du mois d'octobre pour se faire. On a les cristaux. Les cristaux pourraient ici faire référence, alors j'ai à nouveau un aspect d'apprentissage, peut-être parce que je vous ai parlé de la lithothérapie juste avant. Mais les cristaux ont un lien avec le matériel, tout ce qui est concret, tout ce qui est rattaché aux énergies de la Terre. Donc, ça peut être les finances, la famille, la santé, le professionnel, l'habitat, voilà, tout ce qui est en lien avec les biens matériels. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Est-ce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se faire à partir du cycle sombre et par conséquent, on suscite de votre part de la patience puisqu'il y a encore ce mois à tenir et à partir du cycle sombre, vous pourrez faire vos ultimes récoltes et avoir un retour sur investissement ou est-ce qu'on nous dit que c'est le moment au contraire d'emmagasiner maintenant afin de préparer le cycle sombre ? Ça peut être quitte ou double. On va voir avec une dernière carte et on a le démon du feu. D'accord, donc ici, on nous parle bien d'une énergie qui est purificatrice et en d'autres deck, on a Stolas. Ah, Stolas, Stolas, c'est un messager. Un messager, d'accord. Alors, donc ça peut nous parler d'un message, un mail, un courrier, un annonciateur, quelqu'un qui vous apporte quelque chose d'une façon métaphorique ou physique. Le démon du feu, ici pour moi, m'évoque l'aspect de purifier quelque chose et ça vient encore une fois coïncider avec cette fin de cycle puisqu'effectivement, le feu va venir nettoyer une bonne fois pour toutes, il va venir purifier les choses mais le feu n'est pas un élément négatif. Très souvent, les gens voient les incendies, les brasiers, ça détruit tout. Non. Non. Alors oui, sur la forme, j'ai envie de dire oui, mais sur le fond, non. Parce qu'un feu peut être extrêmement purificateur, par exemple, pour une forêt puisque ça va permettre de nettoyer la forêt et toutes les petites graines, les petites pousses qui n'attendent que ça de pouvoir s'élever mais qui étaient comme ça engoncées et qui n'arrivaient pas à se développer à cause des autres arbres qu'il y avait autour d'elles, et bien elles vont pouvoir rentrer dans un nouveau cycle de croissance et devenir les futurs arbres de demain. Donc j'ai envie de dire que le feu n'est pas un élément négatif mais un élément de purification. Ici, on vous invite peut-être sur cette fin de semaine à procéder à une épuration, à une purification, à vous nettoyer, peut-être à la fois physique, spirituel, émotionnel, mental, tout ce que vous voulez, comme s'il fallait faire place nette pour être prêt à ce qui va arriver avec le cycle sombre. Allez, on va terminer avec un message du veilleur. Notre veilleur nous dit « Fais-le ! Il est préférable de vivre avec des regrets qu'avec des remords. N'attends pas ! » Là, le message, il est très très clair. Le veilleur, il vous dit « Pas attendre de le faire. » Donc vous voyez, on a cet aspect de ne pas procrastiner, de ne pas procrastiner, de ne pas remettre au lendemain ce que vous pouvez faire tout de suite. Surtout là, s'il y a une notion d'urgence ou si on a une certaine deadline à respecter, c'est-à-dire que si on a un impératif, si effectivement il faut faire les choses avant le cycle sombre, comme je l'ai dit, Savoyne, c'est là, c'est dans un petit mois à peine. Donc effectivement, il ne faut pas trop patienter, il ne faut pas trop attendre et essayer de le faire là tout de suite, de le mettre en place tout de suite et de ne pas attendre. Pareil, quand on parle de pardon, etc., plus vous allez attendre, plus la relation va se détériorer, plus les sentiments vont s'altérer et plus ça sera compliqué après de revenir. Vous voyez, donc il vaut mieux battre le faire tant qu'il est chaud, régler ce qu'il y a à régler plutôt que d'attendre que les choses... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc faites-le. Voilà, le conseil du veilleur vous le dit, fais-le. Voilà donc mes chers amis pour nos énergies de fin de semaine. Allez, je compte sur vous, racolage de youtubeurs, vous savez. Ce week-end, je vous réserve des petites surprises puisque je vais avoir une invitée de marque. Voilà, je ne vous dis rien, vous le découvrirez en vidéo, je ne vous dis rien, mais il y a plein de petites surprises à venir sur ce week-end. Moi, en attendant, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. et on se retrouve.